Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous propose de réaliser un projet pour la Saint Valentin. Même si je ne fais pas partie de ceux qui attendent ces occasions commerciales pour faire des cadeaux, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant pour vous de vous proposer un projet en relation avec le calendrier. Évidemment c'est un cadeau qui pourra être réalisé et offert tout au long d'année donc même si vous regardez cette vidéo trois mois après la Saint Valentin c'est pas grave. Aujourd'hui je vous propose de fabriquer ces deux cœurs qui sont connectés, un pour vous et un pour votre moitié et chacun de vous pourra avec son smartphone contrôler la couleur de la lumière d'une des deux parties du cœur. Par exemple vous votre moitié c'est la partie gauche et avec votre téléphone vous allez pouvoir hop comme ça changer la couleur. A l'intérieur ce sont des LED RGB donc vous avez un grand grand choix de couleurs possibles toutes les couleurs de l'arc-en-ciel finalement et le but de ces de ces cœurs ça va être par exemple si vous habitez pas ensemble vous pourrez garder un cœur chez vous dans votre salon et votre moitié son cœur à elle ou à lui et comme ça communiquer et afficher la couleur qui vous plaît et pourquoi pas ne pas faire une espèce de code couleur avec une signification derrière je pense que ça pourrait être vraiment sympa. Si vous habitez ensemble ça marche tout aussi bien si par exemple vous occupez très souvent le garage et que votre moitié reste souvent par exemple dans le salon bah vous pourrez garder un cœur pas loin de vous et puis vous envoyez un petit peu des des signaux lumineux à travers la maison voilà ça peut être sympa ou si vous assumez vous pourrez aussi mettre un de vos cœurs sur le bureau au travail si jamais vous n'avez pas de problème avec le regard de vos collègues enfin bref c'est à vous de voir mais je pense que vous trouverez l'emplacement idéal pour votre cœur j'espère que ce projet vous plaît et si vous n'avez pas de moitié pas d'inquiétude je suis sûre que vous allez apprendre plein plein de choses en regardant cette vidéo bon je crois que j'ai assez parlé pour cette intro je vous laisse maintenant avec les explications. Pour ce projet on va utiliser un Wemos D1 Mini ici j'ai une copie parce que ça coûte moins cher et que ça marche tout aussi bien que l'original l'avantage avec ça et c'est pour ça que j'ai choisi c'est qu'il est connecté au wifi et qu'il est super compact vous voyez qu'il est vraiment tout petit et c'est ce qu'on veut ensuite on va avoir besoin de 10 led 5 led de chaque côté et l'important dans cette bande led c'est qu'on a des connectiques comme ça donc on a du 5 volts on a le négatif et au milieu on a la data donc vous avez soit la possibilité d'utiliser des led qui viennent de rouleau comme ceci ou si vous n'avez pas l'intention d'acheter ça parce que ça vous fait beaucoup trop pour 10 led vous pouvez simplement acheter des led individuels qui ont exactement la même fonction avec exactement les mêmes connectiques derrière on va aussi avoir besoin d'un condensateur ici de 470 microfarad qui va permettre de lisser le courant sur la bande led et éviter les pics de courant qui pourraient l'endommager d'un bouton à glissière on off qui permettra simplement d'éteindre ou d'allumer le projet pour connecter tout ça on va utiliser du fil ici mon petit chouchou c'est des fils avec des gaines en silicone ça permet une grande souplesse au niveau des fils et comme ça ça ne se casse pas on peut ranger le projet à l'intérieur du boîtier sans risquer de tout casser voilà c'est vraiment très souple c'est un fil de très bonne qualité au niveau des outils on va avoir besoin d'un fer à souder avec une éponge pour la nettoyer évidemment du fil d'étain une pince à dénuder et un petit peu de colle qui va permettre de coller les parties entre elles voici les cinq parties du projet qu'il faudra imprimer on a le coeur avec son petit couvercle qui se met à l'arrière qui permettra d'enfermer les led à l'intérieur qui est assez discret voyez et le socle qui va permettre de recueillir toute l'électronique à l'intérieur le wemos et compagnie et qui va ici voyez j'ai fait en modélisation un petit clips qui ne se voit pas forcément à l'œil nu mais qui est vraiment très efficace et là le couvercle bah tient très très bien et on va pouvoir ensuite coller cette partie-ci là il n'y a rien à clipser malheureusement va falloir coller ces deux parties ensemble et ensuite coller le coeur au dessus pour terminer le projet donc je vous propose de regarder toute la modélisation en accéléré 1 ... On va commencer par découper 10 leds qu'on va ensuite coller de cette manière. Personnellement je rajoute une petite goutte de superglue pour assurer la tenue dans le temps. Faites juste très attention au sens des leds en vous aidant des petites flèches dessinées dessus. On peut maintenant découper des bouts de fils à la bonne taille, étamer le connecteur des leds ainsi que les bouts des fils et souder les en faisant bien attention de ne pas faire de court circuit. Voilà on va ensuite faire la même chose sur tout l'ensemble pour obtenir ceci. On a donc tout simplement reformer des bandes leds. Pour la suite je vous ai dessiné un petit schéma pour vous aider. Faites juste bien attention que le condensateur soit bien soudé du côté de sa bande blanche au fil négatif. Je vais maintenant couper quelques fils d'environ 10 cm qui permettront la liaison jusqu'au bande led. Soudez-les de cette manière en respectant les couleurs pour éviter les erreurs par la suite. Une fois fait on peut passer les fils dans les deux fentes du cœur qui sont prévues pour ça ainsi que dans le pied du socle qu'on va coller à la superglue. On fait pareil avec la partie basse, faites bien attention que le trou du port USB soit bien à l'arrière et collez-le. Nous allons ensuite réunir les deux fils noirs ensemble pour y souder un fil et former un Y et nous ferons exactement la même chose avec les deux fils rouges. N'oubliez pas d'y mettre de la gaine thermo pour protéger tout ça. On peut maintenant coller l'interrupteur et faites attention à ne pas mettre trop de colle, elle pourrait couler en dessous et coller la glissière. On place le Wemos dans son emplacement et on peut y souder un fil rouge sur la borne 5 volts et l'autre extrémité sur l'interrupteur, un autre fil rouge sur la borne du milieu du bouton et un noir sur la borne ground du Wemos. Pour plus de facilité je vais coller le condensateur et lui couper ses pattes pour ne garder qu'un demi centimètre environ. On peut maintenant relier les fils noirs venant du cœur et du Wemos ensemble ainsi que les rouges ensemble sans oublier encore une fois de mettre de la gaine thermo avant de les souder au condensateur. Pour rappel le fil noir devra être du côté de la ligne blanche du condo. Plus que deux fils à souder, le bleu sera donc sur la borne D2 et le jaune sur le D1 comme indiqué sur mon schéma. Voici ce que vous devriez avoir, on peut maintenant fermer le boîtier ce qui vous donne ce résultat final que je trouve vraiment sympa. Maintenant que vous maîtrisez l'assemblage je vous laisse en refaire un deuxième puisque je vous le rappelle il y en aura un pour vous et un autre pour votre moitié. On va maintenant programmer tout ça. Commencez déjà par télécharger l'application Blink sur votre téléphone. Ouvrez-la puis créez un compte avec une adresse mail valide. On va créer un nouveau projet, nommez-le comme vous le souhaitez puis choisissez la carte Wemos D1 mini dans la liste. Ici on vous dit que le numéro d'identification du projet vous a été envoyé par mail, il s'agit en fait du token dont on aura besoin un peu plus tard. Dans l'interface du projet nous allons créer deux widgets dont chacun contrôlera une moitié de chaque cœur. Dans les paramètres du premier, nommez-le par le nom de votre chéri par exemple et dans PIN, choisissez V0 et validez. Faites pareil pour le second en le nommant par votre prénom cette fois et en paramétrant V1 dans PIN. Voilà c'est terminé pour le réglage de l'application. On va maintenant télécharger l'IDE d'Arduino si vous ne l'avez pas déjà installé. Rendez-vous sur le site d'Arduino, téléchargez leur programme et installez-le. A l'ouverture on ira dans le menu fichiers puis préférences pour y copier-coller l'adresse que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Elle permet de gérer les cartes ESP8266 dont le Wemos D1 fait partie. Dans le menu outils, on va aller dans le gestionnaire des cartes et chercher ESP8266 et installer la dernière version. Comme vous pouvez le voir on a plus de cartes qu'avant, on peut aller sélectionner Wemos D1, R2 et Mini dans cette liste. On va également avoir besoin d'ajouter deux bibliothèques pour que le programme fonctionne bien. Vous pouvez donc chercher Neopixel qui vous permettra de gérer les bandes LED ainsi que Blink qui vous permettra, comme vous l'avez sans doute deviné, de communiquer avec l'application que nous avons installé précédemment. Tout est maintenant prêt, on peut copier-coller le script que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Vous allons donc nous contenter de changer uniquement le token de Blink qui vous a été envoyé par mail, je vous le rappelle, ainsi que les identifiants et le mot de passe d'un accès Wi-Fi de votre choix. Vous pouvez brancher le cœur à votre PC avec un câble USB, vérifier que le port de votre USB soit sélectionné dans le menu et si c'est bon, vous pouvez télécharger le programme sur le Wemos. Il faudra faire cette opération sur les deux cœurs puisque les deux sont totalement identiques. Je profite de ce chargement pour préciser que le script a été fait par un ami que je remercie au passage. Voilà c'est terminé, votre téléphone peut maintenant contrôler la lumière. Vous pouvez voir qu'à chaque fois qu'une couleur est changée, la partie cœur en question va battre une dizaine de secondes puis la luminosité va se stabiliser. L'effet n'est pas seulement joli, ça permet aussi d'attirer l'attention de votre moitié. Il ne reste plus qu'à installer Blink sur le deuxième téléphone et de s'y connecter avec exactement le même compte que le vôtre. Blink ne permet malheureusement pas de contrôler le projet avec deux interfaces différentes, vous avez donc chacun accès aux deux parties du cœur. Il faudra donc vous mettre d'accord sur la partie du cœur que chacun pourra contrôler sur l'application. Je vous suggère également de vous faire une liste de signification sur les couleurs. Par exemple, le bleu voudrait dire que votre moitié vous manque, le rouge que vous l'aimez, etc. A vous de laisser parler votre imagination. J'espère que ce projet vous plaît et que vous le refrez à la maison. Surtout que je suis sûre que ça va plaire à votre moitié et vous serez l'une des rares personnes à en avoir à la maison puisqu'on ne trouve pas ce type d'objet dans le commerce. Donc voilà, j'espère que vous le ferez et surtout n'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur les réseaux sociaux. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous refaites mes conceptions. La fabrication de ce projet ainsi que l'édition de la vidéo m'ont pris pas mal de temps. Donc si vous l'avez apprécié et que vous souhaitez me remercier, n'hésitez pas à partager cette vidéo au plus grand nombre et à me laisser un pouce en l'air. Avant de vous quitter, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est que je vais partir en vacances d'ici quelques jours. Il n'y aura donc pas de contenu sur la chaîne pendant cette période là, certainement jusqu'à début mars puisque le temps que je revienne que je refasse une vidéo, ça me prend en général au minimum une semaine dix jours. Donc n'attendez pas de vidéos sur le mois de février. Et la deuxième petite chose, c'est que j'ai décidé de temps en temps en fin de vidéo de remercier les tipeurs ainsi que les personnes qui m'ont envoyé des colis en vous montrant simplement ce que j'ai reçu. Donc là, j'ai reçu des choses récemment. Je n'ai pas encore remercié les personnes comme je le fais d'habitude en privé. J'ai décidé de les remercier directement en vidéo et de montrer à tout le monde ce que je reçois. Je vous laisse donc avec ce bonus et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! La première personne que j'aimerais remercier, c'est Yacine qui m'a envoyé ce petit kit de Raspberry Pi 0W, c'est-à-dire qu'il y a le Wi-Fi qui est intégré à la carte. Donc c'est super pratique. Alors la boîte est déjà vide, j'ai commencé à m'en servir et je n'hésiterai pas à vous faire un petit projet avec. J'ai une petite idée, ça prendra un certain temps, mais j'ai une petite idée que je voudrais vous présenter sur la chaîne. Il faut savoir que le Raspberry est livré ici dans le kit avec une petite boîte toute mignonne et puis d'autres petits accessoires, notamment de la connectique. Donc c'est super, super pratique. Donc vraiment, merci à toi Yacine pour ce chouette petit cadeau. Ça me fait vraiment plaisir. Ensuite, je remercie Jean-Marc qui m'a fait trois cadeaux, qui m'a envoyé des petites pinces de précision. J'en avais déjà, mais elles sont vachement usées. Ça faisait très longtemps que je les avais et le bout est tout tordu. Donc voilà, là ça me permet de renouveler un petit peu mon stock de pinces, surtout que je m'en sers sur pas mal de choses, notamment sur l'électronique pour le soudage, mais aussi pour retirer le petit bout de filament qui va couler de la buse pour ne pas se cramer, puisque le bout est en métal. Donc c'est vraiment parfait, c'est vraiment des pinces qui me servent pour beaucoup de choses. J'ai également mis dans ma liste cette espèce de pâte à modeler qui durcit directement au contact de l'air. Et ensuite, on a un petit vernis glassificateur. Ça va nous permettre d'ajouter un petit coup de brillant sur des futurs projets également. Donc encore merci à toi Jean-Marc, c'est vraiment super cool tous ces cadeaux que tu m'envoies. Ensuite, j'ai reçu cette cire métallisée de couleur bronze. Vous avez déjà vu d'ailleurs la cire argentée que j'avais utilisé lors d'une dernière vidéo. Voilà, je n'avais pas eu la bronze, donc merci à la personne qui m'a envoyé. Malheureusement, je n'ai pas eu de nom qui accompagnait le colis, donc je ne sais pas qui m'a envoyé ça. Mais merci à toi si tu regardes cette vidéo. Merci beaucoup pour ce cadeau. Et pareil, j'ai reçu ces petits micros. Là encore, j'ai pas de nom, donc je ne sais pas qui remercier. Il y en avait dix dans le paquet. Donc merci beaucoup à la personne qui me les a envoyés. C'est super sympa. Ensuite, je souhaiterais remercier Philippe et Patrick qui m'ont envoyé tous les deux cette station de soudage à air chaud. Donc j'en ai reçu deux exactement le même jour. Donc à mon avis, vous avez fait le même achat exactement au même moment, puisque normalement quand on achète quelque chose dans une liste, cet article n'apparaît plus juste après l'achat. Donc à mon avis, vous avez simplement ajouté l'article au même moment dans votre panier et fait l'achat en même temps. Je ne vois pas d'autres explications. Mais pas d'inquiétude. Si j'en ai deux, il y en a un qui va rester dans le labo d'Eliox et l'autre qui va aller dans un autre endroit où j'ai pour habitude de bricoler aussi. Donc aucun problème. Et d'ailleurs, j'ai commencé à m'en servir. Il est vraiment très très bien. J'ai pu dessouder des composants en CMS avec plus facilement qu'avec un fer à souder. Vraiment super pratique. Et puis j'ai fait quelques essais de soudage de composants CMS aussi. Voilà, c'est mon premier fer à souder à air chaud. Je suis super contente. Donc encore merci à vous deux. C'est vraiment super gentil ! Sous-titrage ST' 501